La pyramide, c'est cette espèce d'ascension, c'est cette forme parfaite. Comme un de nos écrivains disait, c'est la forme la plus parfaite, puisqu'elle est en même temps mur et toit. C'est vrai, c'est le mur et le toit. Mais il est évident que la pyramide, c'est la couverture du tombeau. Le tombeau, je crois, à toutes les époques, a été en dessous de la pyramide. C'est son chapeau. Et ces salles que vous voyez à l'intérieur sont certes des salles qui ont une réalité religieuse, mais pour ma part, je suis persuadée qu'elles n'ont pas servi à ensevelir le mort. Le mort était enseveli en dessous. Du reste, le terme égyptien, mettre en terre ou d'hierta, le prouve bien. On met en terre la pyramide de Gré de Saqqara à des champs de féméraires en sous-sol. Il n'est pas longtemps, un savant américain a essayé de chercher si dans une grande pyramide, il n'y avait pas une chambre au centre de la pyramide qu'on n'aurait pas trouvée. Je crois qu'il n'a rien trouvé. Naturellement. Mais je lui ai fait dire, je cherchais en dessous. Je me demande même s'ils ne vont pas s'y mettre. C'était impossible. Ils ont trouvé ce qui est connu. Mais ce n'est pas dans la pyramide qu'on doit trouver la sépulture d'un mort. Vous cherchez en dessous. Sous terre. Mais le terme égyptien nous dit, mettre en terre. Je ne crois pas qu'on puisse sortir de cette logique. Les égyptiens ont pris la peine de nous le dire. Pourquoi en douter ? Donc il y a encore des choses passionnantes à trouver sous la pyramide ? J'en suis persuadée. Et je serais ravie que ce soit une prédiction et que dans un ou deux ans, enfin, on trouve le vrai tombeau de Kéops, violé ou pas. Merci madame.